On a envoyé le ballon un peu trop loin, il a rendu directement au défenseur de Créteil, et c'est déjà reparti. On essaye de mettre du rythme Dimitri dans cette rencontre. Ouais Ivan Bottey qui fait un petit numéro, Ivan Bottey qui est servi dans la surface de réparation, Ivan Bottey là la frappe et ça va passer à côté. On va attendre la fin de cette action avec Créteil. Ouais parce que les joueurs de Créteil sont en bonne position aux abords de la surface de réparation, Mogdad qui va pouvoir peut-être prendre la frappe, il est sur son pied gauche, la frappe de Mogdad ! C'est dans les bras de Kakou, le portier lyonnais. On peut porter le danger avec une touche comme ça, elle est jouée, non j'allais dire qu'elle a été jouée longue, mais il a fait une feinte Jordan-Pierre-Charles, finalement elle est jouée courte. Cette touche, Pierre-Charles toujours, et c'est la mi-temps. Sifflé par monsieur Asdin Suifi sur ce score de zéro partout. On ne va pas perdre trop rapidement le ballon du côté de l'U.S. Créteil, lui donne nos attentions parce qu'on est à prendre à l'entrée de la surface de réparation, la frappe ! Bien capté par le portier lyonnais Kakou. Oui, un très bon joueur dont le coach passe pour des raisons dont on ne connaît pas. Pierre-Charles, c'est parti, le coup franc au deuxième poteau, c'est écarté, attention la reprise de volet ! C'est écarté par une tête de l'U.S. Créteil, lui c'est Danos qui écarte le danger comme ils le peuvent les joueurs de Créteil, attention parce que c'est pas terminé ! Il y a hors-jeu ! Il était tout seul dans la surface de réparation. Ivan Botella mais il avait complètement manqué son contrôle mais il est bien en position de hors-jeu et ce sera un coup franc. De revenir en arrière en défense et on les voit bien en position. Attention parce qu'il est passé Baptiste à la frappe directement sur Kakou qui s'impose en deux temps. Quelques secondes là, il va relancer donc quand même assez rapidement. Et c'est terminé dans cette rencontre ici au stade Balmont et bien sur un score de parité nul et vierge. 0-0 Laurent, on aura vu une équipe de Créteil qui aura tenu face aux assauts lyonnais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !